donc salut tout le monde je tiens à remercier mon collègue abou adam sur les efforts qu'il fait et la direction sur le nom de monsieur mahmoud sur ce salon éducatif qui me permet de discuter donc c'est une chance donc l'essentiel ici comme vous savez c'est de partager le savoir et comme vous savez cette langue ce n'est pas la mienne c'est une langue étrangère donc personne n'est pas fait seulement on essaye de de parler de s'autocorriger de faire un échange donc suite au travail que nous avons fait la semaine prochaine c'est à dire l'expression écrite entre théorie et pratique et comme vous savez que ces sujets de français sont rares ici donc nous avons pris cette occasion de vous partager notre modeste savoir donc nous ne sommes pas tout à fait parfait on met les mains dans les c'est pas on essaie de de parler donc on commence sur le oui on commence sur le côté de pratique de des sujets de 2011 à propos de l'expression écrite je me rappelle que cette année que j'ai réussi 1 c'est donc j'aimerais poser une question par exemple qu'est-ce que j'écris donc pour vous qu'est-ce que j'écris donc je veux commencer par comme vous savez un auteur qui s'appelle balzac c'est un auteur réaliste le sang est clair le sang est clair vous m'entendez bien oui oui donc balzac c'est un réaliste qu'est ce qu'il dit il dit je lis je lis je vis donc la lecture pour lui c'est la vie mais avec le temps ça lui paraît qu'il est insuffisant donc qu'est-ce qu'il a dit encore j'écris je vis donc l'écriture c'est la vie donc à partir de l'écriture balzac a trouvé son existence pourquoi j'ai évoqué balzac parce que balzac c'est un c'est un auteur qui se caractérise par la description une description exhaustive et milicieuse bien détaillé balzac c'est comme une caméra voilà un miroir qui qui se promène autour de de la rue donc il fait la description de toute chose voilà donc qu'est ce que j'écris quand je veux écrire à quoi je pense par exemple je pose cette question qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire la compétence de écrire voilà je veux me partager sur le texte s'il vous plaît pourquoi on sera interactif l'interaction donc qu'est ce que je veux écrire donc vous écrivez sur le texte donc écrire donc c'est j'ai une idée j'ai un manque je veux m'exprimer je cherche à combler ce manque soit chez moi comme émetteur ou chez l'autre qui va recevoir mon écriture c'est à dire le destinataire oui voilà s'exprimer pas écrit donc j'écris une idée cette idée j'avais une idée dans dans mon esprit donc je veux m'exprimer donc j'ai besoin de quoi j'ai besoin voilà communiquer donc communiquer entre deux personnes voilà émetteur le récepteur donc le schéma de commune de communication voilà donc je vais écrire une idée j'ai besoin d'un vocabulaire c'est à dire d'un champ d'un champ lexical qui peut véhiculer cette idée donc je sens ce champ lexical doit être il doit suivre un type la typologie d'écrit c'est à dire soit un texte argumentatif soit un texte soit un texte descriptif soit un texte narratif voilà donc j'avais besoin j'en ai besoin de vocabulaire donc ce mot voilà transcrire des idées voilà donc ce vocabulaire doit être tissé se forme de ce qu'on appelle la syntaxe c'est à dire la syntaxe ce sont c'est la relation entre les éléments qui composent cette phrase c'est à dire la relation entre le sujet c'est le verbe complément j'avais des mots mais j'en ai besoin d'une syntaxe c'est à dire de tisser de trouver la relation entre ces ces mots pour écrire ce type d'écrit dans ce syntaxe j'ai besoin encore d'autres choses c'est à dire les activités de la langue c'est à dire la conjugaison la grammaire l'orthographe pour faire une production écrite et quand je dis production écrite c'est à dire je suis un exemple soit donné par exemple par le maître par le professeur que je suis cette production écrite après je passe à ce qui est l'expression écrite c'est à dire c'est une c'est un engagement de de l'élève de celui qui va écrire il va proposer ça son texte c'est à dire sa propre production voilà donc les activités de l'expression proposé aux apprenants non doivent oui les outils les mots les outils c'est à dire le mot de l'écrit voilà donc les activités de l'expression proposé apprenant doivent une situation de communication précise c'est à dire définition des de la communication le moyen de cette communication est ce que c'est un texte c'est une image voilà c'est un geste même mais parfois ce qui est non verbale c'est à dire les signes même le silence c'est une créature c'est une communication donc j'écris dans des circonstances spatio-temporelles le contexte le professeur doit amener l'élève à utiliser ce qu'il aura appris antérieurement c'est-à-dire les trucs requis ce qu'on a vu dans la lecture ce qu'on a vu dans l'aura ce qu'on a vu dans dans les actes les activités de langue pour faire un écrit donc nous devons former nous à production tout type de texte authentique c'est dans une situation vraie 1 qui pourrait exister telle qu'elle dans la réalité sociale c'est donc par la mise en situation authentique donné un sens à notre savoir voilà selon la commence proche du comptant expression écrite pourra rompre un but c'est-à-dire mettre la pronom dans une situation de communication déterminée à laquelle elle devra approprié son discours conformément au corps c'est-à-dire son discours s'approprier il devient le mien suivant les contraintes linguistiques c'est-à-dire ce qui dit discursive c'est-à-dire le discours je mets mes les paragraphes en ordre donc c'est chercher à combler un manque chez le destinataire ou chez l'émetteur donc ça c'est une introduction c'est une préface voilà pour notre sujet donc comme vous voyez ici on passe à l'équipe d'exemple d'exemple en exprite de 2011 et je me rappelle bien que cette année elles ont donné l'expression écrite et ils ont donné l'arabe en en première année c'est-à-dire les types de de lecture en première année et pour les mathématiques ils ont donné les 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 et les nombres décimales à l'achari en plus c'est les activités qui scientifique n'achat la nuit et nous mounais rappel bien c'est que le texte qui qu'on ne qu'on voit en question donc je vais lire le texte c'est possible voilà voilà donc l'application ils ont en oeuvre des activités de production écrite temps au niveau de l'enseignement connu de l'apprentissage lache que leurs sont associés sont du plus complexe dans la mesure où de nombreuses ressources doit être mobilisé et coordonné donc je répète le texte la planification et la mise en oeuvre des activités de production écrite pose des difficultés tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau de l'apprentissage les tâches qui leur sont associées sont des complexes sont plus complexes dans la mesure où de nombreuses ressources doit être mobilisé et coordonné donc à partir de la partie de ce texte donc pour entamer chaque je vais je peux lire deux fois trois fois voilà c'est la première des choses deuxièmement je page et ce qu'on appelle les mots révélatrices à donc si je vous pose la question donc que vous voyez par exemple c'est pas voilà c'est ça le support c'est un texte donc qui sont les mots clés que vous pouvez dégager donc écrivez moi un si possible donc vous m'entendez le son éclair voilà donc la planification c'est très bien encore la planification ok encore donc qu'ils sont les mots oui donc on a la planification et quoi encore on a là oui donc les mots clés des difficultés oui les tâches c'est très bien les ressources oui l'activité de production écrite voilà c'est ça le sujet le sujet en question oui oui ça va y est c'est bien on a encore la mise en oeuvre des activités voilà donc voilà l'enseignement et apprentissage donc l'enseignement ce qui est ce qui est lié à le professeur et l'apprentissage ce qui est lié à l'enseigné c'est à dire l'élève voilà donc je fais un résumé ou une mini synthèse donc ici il est le mot comme vous voyez dans le sujet quand nous allons que nous avons affiché c'est à dire l'expression écrite entre théorie et pratique donc tout travail donc il dirige par la la théorie donc quand je dis la planification c'est à dire je fais ici allusion à la planification à terme courte c'est à dire voilà mobiliser c'est à dire la leçon donc la planification et la mise en en oeuvre des activités ici nous avons la planification c'est à dire la théorie la mise en oeuvre c'est à dire la pratique on a des difficultés que nous pouvons trouver au cours de cette discipline c'est à dire l'expression écrit et les tâches c'est à dire ce que nous allons faire en tant que enseignant et en tant que élève voilà donc pour la planification d'une leçon quand je dis la planification c'est à dire d'une leçon court terme donc cette planification s'inscrit dans le cadre du processus enseignement apprentissage et du coup de la planification à moyen terme c'est à dire qu'est ce que je vise d'après cette langue c'est à dire le français à moyen terme donc la planification est relative aux activités pédagogiques quotidiennes qu'est ce qui est cible cette planification est cible un ou quelques résultats d'apprentissage précis donc je vous propose une grille de planification mais ce n'est qu'un modèle vous pouvez élaborer votre propre par exemple le gabarit au gris n'importe quelle leçon voilà les principales composantes de la planification d'une leçon premièrement en bref donc on a un donc c'est le résultat d'apprentissage général c'est à dire l'apprentissage de la langue française leur résultat d'apprentissage spécifique c'est de quels sont les objectifs que je vise d'après cette discipline troisièmement le résultat d'apprentissage transdisciplinaire c'est à dire entre toutes les disciplines de la langue française entre toutes les composantes de la langue française c'est à dire la langue c'est à dire la communication l'oral c'est à dire l'écrit les concepts le contenu d'apprentissage exploité donc qu'est ce quels contenus donc je véhicule encore on a les critiques les critères et indicateurs de rendement c'est à dire le résultat final est ce que les élèves ont arrivé à comprendre à accéder à l'objectif à l'objectif de la leçon on a encore le matériel et ressources à l'apprentissage après on a les approches pédagogiques privilégiées c'est à dire quelles sont les approches les approches par exemple par compétences par objectif de l'approche de l'animation de donc toutes les approches pédagogiques et dernièrement l'évaluation formative et sommative donc derrière chaque travail il y a l'évaluation formative c'est à dire quand vous savez formative c'est à dire vise la construction et sommative c'est à dire au final donc pour l'expression écrite on a c'est la leçon qui est notre sujet ici maintenant pour l'expression écrite premièrement pour la planification on a la découverte ou la mise en situation après on a la préparation orale et après on a l'entraînement je peux le résumer dans une seule qui est l'amorce c'est à dire le commencement je pose une mise en situation stimulante et motivante donc je vais motiver les élèves et les stimuler c'est à dire j'active les connaissances antérieures c'est à dire ce qu'ils ont appris durant la communication et actes de langage et les activités de langues lecture compréhension documentaire pour arriver à ce à cette compétence de l'écrit je travaille je travaille la représentation de la tâche c'est à dire support quel support ici maintenant par exemple on a le texte ça peut être iconique c'est à dire une image donc c'est à dire comment la technique où je propose ma mise en situation je pose des questions d'objectivation c'est à dire des questions qui visent l'objectif de l'ençon par exemple ici nous avons un texte bonsoir oui c'est à dire ici je vise un texte descriptif voilà donc on a dit un c'est amorce c'est à dire le commencement le commencement de c'est à dire les tâches particulières c'est à dire les tâches d'apprentissage et différenciation et les questions donc je propose des activités et des tâches particulières pour stimuler les élèves c'est à dire pour que les élèves apprennent dans dans un dans un climat sécurisant dans un climat de joie voilà jamais les élèves à prendre conscience de stratégie cognitif c'est à dire les connaissances je propose des activités et des tâches particulières qui visent niveau des élèves vu ce qu'on appelle approche différent différencié donc vu les les la classe qui est hétérogène après je propose des activités et je propose j'exploite différentes approches pédagogiques j'interviens pour guider les élèves donc l'enseignant dans les approches modernes l'enseignant niquet ne qu'un n'est que un médiateur un facilitateur voilà je pose des questions qui visent l'objectif de la leçon c'est des par exemple ici on nous allons voir d'écrire un portrait la description j'invite les élèves à trouver des moyens pour organiser leurs connaissances je propose des tâches d'évaluation c'est à dire soit des questions soit des contrôles continu donc ça dépend de le genre d'évaluation et la dernière étape c'est à dire le retour j'ai dit un amorce deux des tâches particulières trois c'est le retour c'est à dire démarche d'intégration ce que j'ai vu pendant l'entraînement je vais l'impliquer dans des situations similaires jamais les élèves à faire un retour sur la leçon voilà et je l'invite encore à organiser leurs connaissances donc ça c'est pour la planification comment se fait la planification d'une leçon donc revenons à ce texte ici voyez le texte donc à partir à partir du support sous-dessous c'est à dire ce qui est en bas nous allons le voir élaborer une fiche pédagogique pour une activité de production écrite en tenant compte des consignes suivantes donc la première consigne c'est à dire mentionner le niveau scolaire ciblé dans quel niveau voilà de définir deux objectifs d'apprentissage quatre points c'est à dire deux points pour chaque chaque objectif voilà voilà c'est ça oui décrire les étapes méthodologiques à suivre et préciser pour chacune d'elles là où les formes de travail à adopter les points ça qui est le plus important c'est à dire les activités les tâches particulières de l'enseignant et de l'enseigné proposer des activités de prolongement voilà donc le texte il est ci-dessous donc c'est possible de le qu'on voit le texte il est dans le diapositive suivant monsieur abou adam le texte s'il vous plaît banquier le texte il ne passe madame peria oui le texte je le vois à la marge gauche mais il est dans le l'exposé qui s'est chargé de de diapositive je crois qu'on a grandi de l'entreprise de paria si je te dis c'est la marge gauche je suis en faveвет de la marge gauche de l'enseigné et c'est parti pour 3 ce genre de400 ou le texte l'enseigné et c'est parti pour 2 6 genre de mémoire 7 genre de mémoire 8 genre de mémoire 8 genre de mémoire Madame Feria, vous m'entendez ? Encore Encore Voilà, c'est ça Non, non, c'est ça Non, retournez Réjamez 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 S'il vous plaît Non, 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 ce n'est pas la peine Ce n'est pas ça Réjamez 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 C'est pas une Train Il n'est pas clair, il n'est pas clair, ok, mais il n'est pas clair. Donc, vous voyez le support, ici on a comme écrit par un support textuel, c'est-à-dire texte, voilà, tu le modifies, s'il vous plaît. Vous modifiez le texte s'il vous plaît. Vous voyez le texte s'il vous plaît. Voilà, très bien. Maintenant, c'est visible. Donc, je continue la lecture du texte, du support, voilà. Merci, Mme Huria et Mme Atmaïna. Elle était toujours mal habillée, simple robe en percales blanches décollettées et à manches courtes et vertes comme étaient des bas un peu gros et des soliers de peau noire. D'après la comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie Hachette. Donc, ici, vous voyez le texte, le support qu'on va pour sensibiliser les élèves à être dans le sujet de la leçon. Les questions qui sont données, donc, préciser le niveau des élèves, voilà, quel niveau, voilà. Quels sont les cités des objectifs, quels sont les prérequis, voilà. Et question de huit points, quelles sont les activités d'enseignement d'apprentissage pour des sujets et après le prolongement. Bon, voilà, donc, vous voyez, donc, un texte, donc, le niveau de la leçon, donc, quel est le niveau d'après vous, s'il vous plaît, donc, quel est le niveau ? Le support est incliné vers la droite, et maintenant, je pense qu'il est visible, visible, voilà. Maintenant, le son, c'est bien, voilà, la sixième année de l'enseignement primaire. Maintenant, le son, c'est bien, le son, vous m'entendez bien, et maintenant, vous m'entendez bien, voilà. Donc, je me suis connecté à un téléphone portable, donc, je suis, je me suis déplacé, donc, je suis dans ma maison, voilà. Donc, l'essentiel, c'est que vous, je vous étagez la luce, et voilà, et l'exposé. Pour ça, pour cette raison, que vous allez, voilà, mettre les mains dans les pattes, vous faites échanger vos discours, vos paroles. Donc, vous savez, donc, on veut travailler la langue française, c'est ça l'essentiel. Ah oui. Merci, monsieur Atlassi. Donc, qu'est-ce que sont les, la sixième année, oui, et même la cinquième année, donc, la cinquième année et la sixième année, donc, les deux niveaux. Et vous savez, dans l'enseignement privé, en CM1, c'est-à-dire la quatrième année, ils ont comme objectif, ici, comme leçon, d'écrire un portrait, voilà. Les avancés, ils ont ce, cette chose-là. Donc, la sixième année, la cinquième année ou sixième année. Très bien. Donc, ici, vous avez deux points à gagner. Donc, pour l'expression écrite, l'essentiel, c'est de savoir l'objectif, les objectifs et les règles de l'écriture. C'est très facile. Je vous garantis. Donc, si vous vous faites un peu d'effort, donc, le français, c'est abordable. Donc, il y a l'expression orale, il y a la lecture, il y a l'expression écrite. Voilà. Pour les objectifs, donc, nous avons la correction, mais l'essentiel, ici, c'est de vous faire mobiliser un peu, motiver, pour faire un partage. Déjà, il y a la correction. Et même moi, j'ai fait une fiche exemple et je l'ai envoyée à Abu Adam. S'il est possible qu'à la fin de la leçon de l'exposé, il va s'afficher cette fiche. Donc, il n'y a pas qu'une seule fiche, il y a plusieurs méthodes de faire des fiches. Voilà. Donc, quels sont les objectifs, d'après vous ? Donc, ici, vous voyez qu'il y a une description. Voilà. Donc, c'est le texte, un texte descriptif. Donc, je vais poser des objectifs. Quels sont les objectifs, ici, qu'on peut déduire ? Oui, donnez-moi deux objectifs. Les difficultés, l'accord de l'adjectif. Donnez-moi. Être capable de décrire. Très bien. Voilà. De faire une description. Voilà. D'écrire l'état physique. Ah oui, donc, on peut décrire l'état physique et l'état moral. Il y a deux descriptions. Voilà. Donc, deux objectifs. Premièrement, on peut dire, donnez-moi, élaborez l'objectif. Comment vous allez écrire l'objectif dans votre fiche ? Être capable d'élaborer un portrait. Très bien. Voilà. Ça, c'est un objectif. Il nous manque un. Oui. Donc, donnez-moi notre objectif. Vous avez seulement écrivé un seul objectif. L'apprenant doit être capable de faire un portrait, soit physique, moral. Voilà. Deuxième objectif. Il vous manque un. Être capable d'accorder un objectif qualificatif. Encore. Ce n'est pas un objectif, ça. Être capable de faire une description. On a vu ça. C'est le premier objectif. Donc, comme résumé, je peux faire deux objectifs. Le premier, c'est-à-dire, l'apprenant doit être capable de faire un portrait physique et moral. Et quand je dis portrait physique et moral, vous savez que le portrait physique, il y a l'aspect général, c'est-à-dire son allure générale. Et il y a les traits physiques, c'est-à-dire les caractéristiques de sa physionomie. Donc, le portrait. Deuxièmement, deuxième objectif. Oui. Oui. Très bien. C'est ça, le deuxième objectif. L'apprenant doit être capable de produire un texte descriptif. Voilà. Je peux avoir un autre objectif. C'est-à-dire, être capable de réinvestir les prérequis vus dans la séquence. Par exemple, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire l'accord, c'est-à-dire, voilà, la comparaison. Donc, lorsque la science touche sa fin, l'apprenant doit être capable d'écrire une personne. Voilà, la physique et morale. Donc, il y a trois objectifs ou quatre objectifs. Donc, ils ont donné deux, je donne deux. Voilà. Pour que mes activités visent ces deux objectifs. Voilà. Donc, pour... Très bien. Donc, on a dit que c'est CE6 ou CE5. On a dit deux objectifs, c'est-à-dire l'apprenant doit être capable de faire un portrait. L'apprenant doit être capable de produire un texte descriptif. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième question. Les prérequis. Quels sont les prérequis? Cela dirait les connaissances intérieures que je vais utiliser dans cette leçon. Voilà. Donc, essayez de préciser les prérequis, c'est-à-dire les disciplines. C'est-à-dire la grammaire, la conjugaison. Voilà. Par exemple, je commence par communication et actes de langage. Pour la communication et actes de langage, qu'est-ce que je peux dire, par exemple? Donc, communication et actes de langage, j'ai ce qu'on appelle les qualités et les défauts d'une personne. Comme objectif ou prérequis dans communication et actes de langage. Pour la grammaire, voilà, adjectif qualificatif et leur accord, leur accord, ça vise l'orthographe. Monsieur Abou, rien. Voilà. Donc, il y a la grammaire. On a la comparaison. On a l'adjectif qualificatif. On a le groupe nominal sujet. Et on a le complément de nom. Pour la conjugaison, je peux utiliser l'imparfait et le verbe être et avoir. Ce sont des verbes. Le verbe être, un verbe d'état. L'orthographe, je peux utiliser les accents, oui, la ponctuation, l'accord de l'adjectif qualificatif. Pour le lexique, le lexique, le champ lexical, je peux utiliser le vocabulaire, voilà, c'est-à-dire les noms des espaces, voilà, les noms des espaces, les noms de situation, de localisation, c'est-à-dire à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà. Mais ça, ça porte sur la description d'un paysage. Donc, pour les expressions telles que, identiques à, pareil à, voilà, donc pour les prérequis. Maintenant, nous passons à les activités qui sont sur huit points. Comment planifier une leçon, c'est-à-dire la méthodologie d'une leçon de l'expression écrite, voilà. Les couleurs, très bien, je peux, les couleurs, les vêtements, oui, les organes du corps, c'est-à-dire le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, voilà. Voilà, merci Hassan, hein, vous m'avez rappelé de les couleurs, très bien. Maintenant, on passe à la méthode de la leçon. Donc, pour la leçon, qu'est-ce que vous proposez comme démarche méthodologique de la leçon? Moment d'exploration, oui, oui. Donc, pour la démarche, qu'est-ce que vous proposez? Donc, vous savez qu'on a parlé de la théorie. Donc, vous savez, Mao Tse-Tung, qu'est-ce qu'il a dit, Mao Tse-Tung? Il a dit une citation, c'est-à-dire la théorie, qu'est-ce qu'il fait, la théorie? La théorie nourrit la pratique, mais la pratique vient corriger la théorie. Donc, une belle citation ici. La théorie nourrit la pratique, mais la pratique vient corriger la théorie. Donc, on a parlé, maintenant, on passe à la pratique. Donc, Mme Huria, elle nous a dit la mise en citation. Donc, pour la démarche, il faut tracer un tableau. Voilà, le tableau, je peux le diviser en trois colonnes. Donc, pour la première colonne, je vais écrire les étapes, les étapes de la leçon. Donc, nous allons voir un modèle. J'ai déjà proposé un modèle, donc nous verrons si... Voilà, Damid va nous afficher, mais pas maintenant. Maintenant, on essaie de discuter. Voilà, on va partager l'interaction. L'expression écrite, oui, Brahim. Je n'ai pas compris le message. Expression écrite, trois points d'interrogation. Donc, il y a les étapes et il y a les activités et il y a forme de travail. Donc, d'après la question qu'ils ont proposée. Donc, je suis la question. Je ne me rappelle pas de la question. Donc, la question, elle est au-dessus. Voilà. Donc, pour les étapes, moi, j'ai choisi les étapes, les activités et la forme de travail. Donc, pour les étapes. Donc, quelle est la première étape de l'expression écrite ? Voilà. Étape déroulement objectif. Voilà. On a déjà précisé les objectifs. On a écrit les objectifs en tête de la fiche. Donc, il y a, comme a dit Abouououien, on a découvertes, on a entraînement, production, relecture, réécriture. Très bien. Donc, c'est ça, les étapes de l'expression écrite. Elle, même si... Non, 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 vous n'êtes pas à l'oubli. Il faut toujours tracer un tableau. Très bien. Avec plusieurs rubriques dans lesquelles on note le vocabulaire. On trace le tableau suivant la question, suivant ce qu'ils nous ont demandé. Voilà. La mise en situation. Exploration et découverte. Voilà. Je peux dire découverte, exploration ou découverte et mise en situation. Atlasé, attendez, s'il vous plaît. Oui, on vous attend, monsieur Atlasé. Absadec, mise en situation, découverte, entraînement, production, relecture, réécriture. Très bien. Donc, pour la première étape, découverte du support ou mise en situation. Donc, c'est ça. On peut tracer un tableau, soit trois colonnes. Très bien. Trois ou cinq. Donc, vu la question qu'ils nous ont posée. Donc, ici, je pense qu'il nous suffit de trois colonnes. Les étapes, les activités, voilà. Et, formes de travail. Donc, pour la première étape, découverte du support ou mise en situation. Quelles sont les activités que vous proposez ? Par exemple, dans la découverte du support ou mise en situation. Maintenant, on commence par la première étape. La découverte du support ou mise en situation. Qu'est-ce que vous proposez ? Par exemple, on peut, on peut, voilà. Très bien. Identification du document. Donc, pour les activités, je peux présenter le texte support sur le tableau. Voilà. Je peux le lire et faire lire par les apprenants. Je peux expliquer quelques mots difficiles. Après, je peux, comme a dit M. Ilmency, une série de questions de relation. Oui, je pose des questions qui visent la compréhension globale. Comme a dit M. Husserl, très bien. La compréhension globale. Donc, ce forum de travail se peut faire collectivement. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, moi, je préfère ce qu'on appelle une préparation orale. Voilà. Voilà, ça, 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 là, Mme Aziza, la reconstitualisation, la reconstitualisation du texte, je suppose, c'est d'après l'approche inductive. Voilà. Elle préfère la constitualisation et la déconstitualisation et la reconstitualisation. Voilà. Trois étapes. Donc, c'est d'après mes apprentissages en français, d'après d'autres guides pédagogiques. Pour la deuxième, je préfère la préparation orale. La préparation, voilà. Atlasis, très bien. Préparation orale. Donc, pour la préparation orale, donc, qu'est-ce que je peux faire comme activité pour les apprenants? Premièrement, je peux faire répondre aux questions d'objectivation, c'est-à-dire qui visent l'objectif de la leçon. Par exemple, je peux dire, s'il y a le titre du texte, je peux dire qu'il y a le titre du texte, voilà. S'il y a le titre, mais s'il n'y a pas le titre. Je peux dire, ce texte, par exemple, est-ce qu'il raconte une histoire? Est-ce qu'il explique quelque chose? Est-ce qu'il présente, c'est-à-dire qu'il décrit quelqu'un? Donc, pour la préparation orale, je peux dire, ce texte, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit une personne, voilà, c'est-à-dire la description. Donc, ce texte d'objectivation, il vise à amener les élèves à découvrir la règle de l'écriture d'un texte descriptif. Ok, vous êtes avec moi? J'espère que ma voix est claire, mon son est clair, mon explication aussi, il est simple, voilà. Donc, je dis, je peux poser la question, qu'est-ce qu'il fait ce texte? Est-ce qu'il raconte une histoire? Est-ce qu'il explique quelque chose? Est-ce qu'il décrit une personne? Voilà, je peux, comme réponse, voilà, ce texte décrit une personne, c'est-à-dire Sophie. Il fait une description à son portrait physique et, je peux dire, comme il fait à son portrait moral. Je peux dire qu'en question d'objectivation, relève dans le texte la phrase qui présente l'aspect général de Sophie, c'est-à-dire son allure générale. Donc, essayez de me trouver une phrase ici, ou deux phrases. Voilà, imprégnation auditive, vous voyez, texte descriptive, la nature de texte, voilà, c'est un texte. Donc, vous savez que chaque type d'écrit, il a une règle. Pour le texte descriptif, il faut que vous maîtrisez la règle d'écriture. Pour le texte narratif, voilà, il faut que vous savez comment on écrit un texte narratif, c'est-à-dire le schéma narratif, l'élément initial, perturbateur, les péripéties, l'élément final, le schéma narratif. Pour une lettre, il faut savoir comment on fait la règle de la règle. C'est ça l'expression écrite. Il est très facile si vous maîtrisez les objectifs et les règles de l'écriture. À quoi sert l'imparfait? Oui, l'imparfait, c'est un temps, description par excellence, l'imparfait. Voilà, ça vise la description. Donc, je vous pose une question, relève dans le texte qui est devant vos yeux, une phrase qui présente l'aspect général de Sophie. C'est-à-dire comment est Sophie sur sa taille ou sur son attitude. Voilà, comment est Sophie? Donc, relevez-moi une phrase. Donc, vous avez ici la phrase, la première phrase. Sophie est coquette. Voilà. Voilà. Ou il était toujours, donc, c'est préférable Sophie est coquette. Cette phrase, il décrit l'aspect général de Sophie. C'est-à-dire, voilà une description de ce qui est physique. Donc, c'est la description de l'aspect général, son allure, comment il est. Ok. Je vous pose une question, une autre question. Relève les traits physiques de Sophie. Quels sont les traits physiques? Qu'est-ce qu'on a décrit ici? On peut demander aux élèves de relire le texte et de relever les adjectifs qui qualifient. Oui, Sophie. Oui, très bien. Oui, les adjectifs qui qualifient. Il faut tracer un tableau en deux colonnes. Une pour les éléments décrits. La deuxième pour les adjectifs utilisés pour la description. Voilà, ça c'est pour l'enrichissement. Voilà. Mais ça peut être dans la phase de l'application, de l'entraînement. Voilà. Et si on est dans la préparation orale, c'est-à-dire, je pose des questions oralement et je demande aux élèves qu'ils me répondent oralement. Donc, ma deuxième question relève les traits physiques de Sophie. Donc, qu'est-ce qu'on décrit? Mais qu'est-ce qu'on décrit chez Sophie? Il est très physique. Sa physionomie, c'est-à-dire le visage, le corps, voilà. On a la figure. Voilà, très bien. On a les yeux. Très bien. On a le nez, la figure, la bouche. Voilà. C'est ça que je vise par ces questions de la préparation orale. Donc, avant de passer à l'entraînement, je vais essayer de faire une synthèse. C'est-à-dire, je peux noter cette synthèse au tableau qu'on m'a dit quelques participants, quelques collègues, c'est-à-dire les adjectifs, voilà. Donc, je peux noter la synthèse sur le tableau, c'est-à-dire la règle de l'écriture. Donc, la synthèse sera mentionnée sur le tableau. Donc, je peux dire, décrire, c'est quoi décrire? Décrire, c'est dire ce que l'on voit, ce que l'on sent et ce que l'on entend. Bon, décrire, c'est on donne les noms des personnes, on utilise des adjectifs qualificatifs, on utilise des compléments de noms et des groupes nominales sujets. Pour décrire, on utilise des expressions, c'est-à-dire pareil, a, identique, comme, voilà, c'est-à-dire la comparaison. Ah oui, la mise en commun et la concept, voilà, c'est-à-dire que les élèves, la conceptualisation, que les élèves assument le concept de la description, voilà. Donc, après la préparation orale, comme deuxième étape, je passe à la troisième étape, c'est-à-dire l'entraînement. Et dans cette étape, je peux donner des exercices d'application, voilà, des exercices. Quand je peux faire la forme de travail, je peux le faire par groupe ou bien homme, c'est-à-dire deux amis, voilà. Donc, vu le niveau des élèves, donc, cet exercice d'application, il porte sur ce qu'on a déjà vu à la phase de découverte, l'entraînement. Voilà, je peux donner un texte et je peux dire, par exemple, relever les traits, l'allure générale de la personne décrite. Je peux dire, par exemple, relever les traits physiques, voilà. Comme je peux dire, par exemple, relever les défauts et les qualités de cette personne. Donc, il y a des exercices que je peux faire à la description. Et nous allons voir les formes d'exercices, je l'ai déjà fait sur la fiche, par groupe, c'est préférable, voilà, pour faire ce qui est technique, ce qui est plus motivant. L'animation, présenter une activité à produire selon le modèle, voilà. Je peux dire, déjà, on a vu sur Sophie, on peut le faire sur un frère, sur un ami, voilà. Donc, après l'entraînement, je passe à ce qui est de la production écrite, c'est-à-dire l'application. Ici, je peux, selon le niveau, si il est variable des élèves, je peux faire la pédagogie différenciée. Par exemple, le premier groupe, s'ils ont des difficultés et des lacunes, voilà, je peux donner un exercice ou un texte à trous, voilà. Voilà, c'est-à-dire compléter par des adjectifs qualificatifs, je peux même les écrire au-dessus du texte. Les élèves vont choisir les adjectifs qui conviennent, ça c'est pour les élèves qui ont des difficultés. Voilà, en désordre, ok, c'est bien. Est-ce qu'on peut en produire un essai ensemble? Donc, oui, si vous voulez qu'on veut faire une description, on va faire une description, voilà. Par exemple, oui, donc pour moi, il n'y a pas un problème. Donc, si vous voulez qu'on fait une description, donc vous pouvez, par exemple, sur un garçon, par exemple, ou le mettre, comme vous voulez, oui, donc pour les élèves qui ont un niveau moyen, donc vu la pédagogie différenciée, je peux dire comme question, voilà, décrit, oui, je peux donner le contraire des adjectifs, très bien, voilà, c'est une question, c'est une question très, très pertinente, voilà, donner le contraire des adjectifs, voilà, par exemple. Donc, pour le niveau moyen, je peux utiliser comme question, décrit ton ami, je peux donner, voici une liste de mots, d'expressions que tu peux employer, je peux les aider, par exemple, pour décrire ton ami, je donne le portrait physique, je peux donner comme portrait physique, l'aspect général, c'est-à-dire sa taille, je peux donner la taille, comment sa taille, elle est grande, elle est petite, l'âge, quel âge est-ce, la masse, est-ce qu'il est chitif, est-ce qu'il est maigre, est-ce qu'il est obèse, l'attitude, voilà, son attitude. Je peux donner le trait physique, par exemple, les yeux, comment sont les yeux, ondulés, les yeux, pardon, les yeux, par exemple, les gris, noir, le nez, pointu, la tête, comment sa tête, voilà, donc ça, c'est pour le niveau moyen. Pour les élèves qui ont un peu un bon niveau, un niveau avancé, je peux dire, décrit le portrait de ton frère ou de ta soeur, par exemple, voilà. Chant lexique, voilà, on a parlé de le lexique, c'est-à-dire les noms que je vais utiliser, voilà, et la structure, voilà, les structures, les expressions. Ton voisin de la classe, je peux dire, par exemple, mon frère a des cheveux ondulés, des yeux noirs, sa peau bronzée, le donnait un petit R qui me déplait, il avait un visage sérieux, une bouche, hein, voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, après la production écrite, je passe à l'évaluation. Donc, qu'est-ce que je fais pendant l'évaluation? Je décris le portrait, je peux donner par exemple, décris le portrait de ton frère ou de ta soeur, voilà, comme évaluation. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait le maître? Donc, il va recueillir la production et les corriger selon la grille de relecture, c'est-à-dire selon les conditions de faire un texte descriptif. Est-ce que j'ai respecté la grille de relecture? Je vais répertorier, c'est-à-dire classifier les erreurs selon leur fréquence et leur nature. Et comme vous voyez les erreurs, comme vous savez les erreurs, on a deux. Les erreurs de contenu, c'est-à-dire est-ce qu'il a respecté le texte descriptif? Est-ce qu'il a bien compris la consigne? Et on a les erreurs de forme, c'est-à-dire de ce qui est de syntaxe, de ce qui est de grammaire, de congélaison. Pendant l'évaluation, je peux amener les élèves à mettre au point leur reproduction. Donc, je peux les aider à corriger leur faute. Faire recopier la grille, oui. Donc, je peux choisir la meilleure rédaction d'un élève et je peux la faire relire devant les élèves, les pousser à écrire mieux. Donc, ça, c'est pour ce qui est donné dans la troisième question. Pour le prolongement, je peux faire le portrait du maître. Je peux dire aux élèves, faire le portrait du maître. Voilà, ils peuvent le faire. Voilà. Je peux traiter les protections de chaque groupe. Je peux le faire en groupe. Je demande de le recopier, qu'ils recopient la protection affinée sur leur cahier. Voilà. Et comme activité de prolongement, je peux leur dire de faire une description libre d'un portrait, de leur choix. Voilà. Donc, nous avons la correction. Si vous voulez qu'on voit la correction. Et si vous voulez, j'ai déjà fait élaborer une fiche. Donc, je demande à M. Abu Adam. Donc, il n'est pas avec nous. Mme Huria, j'ai déjà envoyé à M. Abu Adam une fiche. Sinon, on voit la correction. Et le geste est juste devant nous. Après, on passe à les difficultés.